Ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait confesser sur vous. Le gouvernement répète que les usines doivent rester en France. L'armée française vient de choisir des fabricants étrangers pour fabriquer les brodequins de ses soldats. L'entreprise de Dordogne, qui fournissait jusque-là les troupes françaises, pourrait bien ne pas survivre à cette décision. A Neuvik, reportage de Charlemoy et Julia Gardier. Pour l'entreprise Marbobata, la nouvelle a été terrible. La semaine dernière, elle a appris que l'armée de terre ne l'avait pas retenue pour fabriquer les brodequins, ses chaussures de soldats. Pire encore, après appel d'ocres, l'armée lui a préféré deux concurrents, l'un allemand, l'autre tunisie. Depuis 40 ans, l'entreprise a fabriqué 6 millions de paires de brodequins, un modèle qui représente aujourd'hui plus de 60% de son chiffre d'affaires. Savoir que demain, le brodequin de combat de nos soldats sera fabriqué hors de la France, ça nous interpelle. Et nous, nous allons peut-être mourir, parce qu'on n'aura plus de commandes dans ce type de produit. Le patron de l'entreprise a envoyé un courrier à Nicolas Sarkozy. Il a également déposé un recours devant le tribunal administratif. De son côté, l'armée se refuse à tout commentaire, indiquant seulement qu'elle a respecté la procédure de l'appel d'offres. Pour les 80 salariés de l'entreprise, en tout cas, l'avenir se présente mal. Ça fait 20 ans que je travaille ici, maintenant j'ai 45 ans, donc c'est vrai que pour retrouver un emploi dans la région, ça va être très très dur. Très très dur. L'entreprise Marbobata a un carnet de commandes rempli jusqu'à la mi-mars, après plus rien, à moins que l'armée ne revienne sur sa décision et applique ce que le président de la République souhaite, à savoir que les usines restent en France. Arrêtez de vous battre, de toute façon c'est ma faute, c'est tout ma faute. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con ? Il ne fallait pas nous emmener là, on est dans la merde à cause de toi, et qu'est-ce que tu trouves à faire ? C'est que t'es juste bon à te lamenter sur ton sort, t'as rien dans le bide, t'es bon à être le lard de bain chez ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. On est dans la merde, Gigi elle nous l'a dit, on va tous crever là, on est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con, et puis t'es concu, t'es concu, et t'es concu.